Oui, mon premier parti s'est pas mal passé, c'était bien. Au début du mois de janvier, on a bien démarré, mais par contre on a joué trois matchs de suite, quatre matchs avec le match de Dinamo-Moscou, vraiment très très dur, c'était très serré, on a gagné les trois, deux matchs de deux points, un match de cinq points, on a perdu un match après prolongation, mais par contre, quand on jouait des matchs aussi durs comme ça, c'est un peu fatigant pour les joueurs, surtout il y a une fatigue mentale, c'est tout à fait normal, après la semaine dernière, c'est pas bien passé, on a perdu la Coupe de France, on a déliminé, et puis avec le dernier tir, on a perdu contre Yartoulon, mais comme le champion est très serré, tout est possible. On était meilleure défense jusqu'à la dernière journée, on a encaissé beaucoup de points à Toulon, on est maintenant deuxième meilleure défense du championnat, on ne va pas tout de suite, bien sûr qu'on a perdu un peu plus notre mentalité défensive, on a commencé à travailler un petit peu plus la défense, on n'a pas pu travailler parce qu'on a joué deux matchs par semaine pendant tout le mois de novembre et décembre, on va recommencer à voir les détails, on va régler un petit peu notre défense, je pense qu'on va remonter en régime en défense, et pour les As, je pense qu'il faut qu'on défende bien, si on peut défendre bien comme il faut, je pense qu'on peut aller jusqu'au bout. Comme c'est un sport professionnel de haut niveau, pour moi il y a un seul objectif aussi pour les joueurs, c'est normal, c'est gagner quelque chose, parce que bien sûr que participer c'est important, mais de gagner ça c'est une autre chose, on a commencé, on n'a pas mis un objectif comme ça, mais bien sûr que la barre c'est toujours le plus haut, il faut faire ça, ça veut dire qu'il faut si c'est possible de gagner les As ou si c'est possible de gagner le championnat, c'est pas facile, mais il n'y a aucune équipe, ou il n'y a aucun coach qui peut dire aujourd'hui d'avance que cette équipe c'est le plus fort. Toutes les équipes, tous les coachs, tout le monde a besoin d'un peu de chance, je pense que cette année le facteur chance va être un peu important, parce que comme c'est les équipes, il n'y a pas beaucoup d'écart entre les équipes, je pense que c'est ouvert jusqu'au bout. Merci Herman Kutter d'avoir bien voulu répondre à la question. Merci.